Donc, nous allons commencer par cela. Nous allons commencer. Donc, le live, ça fait suite vraiment au livre que j'ai lu, Elle et lui, les besoins fondamentaux de chacun, qui a été écrit par Willard F. Harley, d'accord ? Et dans ce livre-là, il parle en fait du concept de la banque d'amour, de la banque de l'amour, d'accord ? Donc, il met vraiment l'accent sur le fait que quand on se rencontre au début, cette banque-là, il faut voir ça comme si on met de l'argent ou on retire de l'argent, d'accord ? Donc, cette banque d'amour, quand on se rencontre, ça se remplit. Le compte se remplit parce que nous passons des moments ensemble, des moments qui sont bons, d'accord ? De bons moments ensemble, d'accord ? Il y a vraiment pour nous les femmes, les papillons dans le ventre et tout. On a hâte de rencontrer notre prétendant. On a hâte de passer du temps ensemble et tout. C'est la même chose pour l'homme. L'homme, il a hâte de voir en fait cette personne qu'il aime. Il a hâte de passer du moment. On fait tous des compromis pour que les choses fonctionnent. Nous sommes aussi en fait intéressés aussi, nous sommes intéressés aussi par en fait l'autre. On lui pose des questions. On pose des questions à l'autre. On lui demande, est-ce que tu aimes ceci ? Est-ce que tu aimes cela ? On a envie de savoir aussi des choses sur sa famille, sur son enfance, d'accord ? Donc en fait, quand on vient de se rencontrer les premiers mois ensemble, on dépose dans cette banque d'amour. On dépose beaucoup, beaucoup parce que nous faisons des choses en fait qui nous font plaisir l'un à l'autre. Nous passons du temps ensemble. Nous faisons des choses, des activités ensemble. Et il y a vraiment ça. Au début, on a l'impression d'être vraiment dans cette bulle d'amour. On ressent beaucoup de choses pour l'autre. C'est que du bonheur et tout. On est vraiment concentrés l'un sur l'autre, d'accord ? La priorité, c'est en fait ces trois. La priorité, c'est la femme. La priorité, c'est l'homme. On est vraiment concentrés dans cette petite bulle d'amour. Ça fait du bien. On regarde son téléphone et on voit en fait les messages de l'être aimé. Et nous sommes vraiment heureux. Nous sommes heureuses de voir ça. Donc Véro nous dit, on apprend à se connaître au début. Oui, mais tout nouveau, vraiment, les débuts sont toujours merveilleux et magnifiques, d'accord ? Les débuts, c'est comme si on commence des habitudes ensemble. Recevoir le message de l'être aimé le matin, ça fait du bien. Donc tout ça, toutes ces petites choses-là qu'on fait au début, ça remplit en fait cette banque, d'accord ? Notre compte, d'accord ? La banque d'amour, elle se remplit à chaque fois, d'accord ? Elle se remplit jusqu'au moment où vous dites, « Oui, c'est la bonne personne pour moi, c'est le bon mari, c'est le mari. » Je le vois en lui, le mari, je le vois en elle, l'épouse. Et j'invite tout le monde toujours à prier avant de dire oui, avant d'aller trop loin. Il faut toujours prier pour demander à Dieu si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Il faut toujours prier et demander à Dieu. Toujours, toujours prier, mettez Dieu dans tout. Ne vous laissez pas avoir par les beaux visages et les belles paroles et aussi le sentiment. Le sentiment amoureux naît quand on passe beaucoup de temps ensemble, d'accord ? Vous pouvez aimer quelqu'un et ce n'est pas la bonne personne pour vous. Donc, il faut toujours mettre ça au pied du Seigneur. Vraiment toujours mettre ça au pied du Seigneur. Donc, et après, ce qu'il nous parle, c'est que le mariage, en fait, c'est quelque chose de merveilleux et de beau, sauf que c'est difficile. Le mariage est difficile parce que vous restez avec la même personne tout le temps. Vous êtes dans la même maison, d'accord ? Vous êtes dans la même maison et vous êtes tout le temps ensemble. Donc, le mariage est difficile parce que c'est deux personnes différentes qui ne forment qu'une seule chair, d'accord ? Et Vero dit, même s'il y a des points négatifs au début, on préfère ne pas voir, oui, d'accord ? Donc, des fois, on a toujours les signes que ce n'est pas la bonne personne, mais on va essayer de rationaliser, de se dire non, ça va marcher et tout. C'est pour ça que j'invite tout le monde vraiment à mettre ça au pied de Dieu. Donc, la banque d'amour se remplit. Elle est remplie. Elle est à ras bord. Elle déborde. Elle déborde pourquoi ? Parce que nous ne passons que de bons moments, d'accord ? Donc, ce qui se passe, en fait, quand on commence à vivre ensemble, quand il y a le quotidien, il y a des choses qu'on faisait, d'accord ? Que parfois, on n'a plus envie de faire parce qu'on se dit qu'on est déjà mariés, on est déjà ensemble, donc je n'ai plus, en fait, à faire des efforts. Ou encore, je peux me laisser un peu aller. Je peux dire non pour certaines choses. Je fais moins d'efforts. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il y aura des retraits dans cette banque d'amour. Il y aura des retraits, 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 retraits. Et quand il y a trop de retraits, en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne vous sentez plus ce sentiment amoureux pour la personne, d'accord ? Parce que tout ce qu'on faisait au début, c'était naturel. Sauf qu'après, dans le mariage, la routine s'installe et ce n'est plus naturel de faire certaines choses. À ce moment-là, ça demande des efforts, en fait, de continuer de faire certaines choses. Et ce qu'on ne comprend pas dans le mariage, c'est que les choses ne vont pas forcément venir naturellement. Il y a un moment où il faut prendre des décisions de faire plaisir à l'autre ou de continuer à faire des activités, d'accord ? De faire des activités avec cette personne-là, même si, en fait, on sent qu'on n'a pas forcément envie de faire ça. Il faut maintenir, en fait, la romance. Il faut, par exemple, si vous avez des enfants, prendre du temps au moins une fois par mois, d'accord ? Like a dating, d'accord ? C'est-à-dire aller au restaurant ensemble, partir en week-end ensemble, d'accord ? Partir en week-end, vraiment essayer de maintenir cette romance, d'accord ? Parce que le couple est déséquilibré à chaque fois que la situation familiale change, d'accord ? Par exemple, vous étiez à deux, vous avez des enfants, le couple est déséquilibré. Surtout pour les femmes, en fait. C'est-à-dire que quand nous avons des enfants, on a ce nouveau rôle de mère. Et on sent qu'en fait, les enfants demandent beaucoup. Donc, parfois, on peut délaisser le mari pour pouvoir vraiment, en fait, être une mère. Donc, on cesse, en fait, d'être l'épouse, on est plus la mère. Et l'homme, en fait, il se dit que je n'ai plus ma place. Elle est tout le temps concentrée sur les enfants et en quelque part, elle m'oublie, d'accord ? Donc, il peut se passer ce genre de déséquilibre. Ça peut être aussi un déséquilibre par rapport à la belle famille, d'accord ? La belle famille qui prend trop de place, ok ? La belle famille prend trop de place, ok ? Déséquilibre. Ça peut être le travail, vous changez de travail, vous passez beaucoup plus de temps, d'accord ? Dans le travail, vous faites beaucoup plus d'heures. Vous avez un poste à responsabilité, manager, responsable, manageuse, responsable, d'accord ? D'un département, par exemple, chef d'entreprise, ici, d'accord ? Nous voyons grand, les enfants de Dieu. Le Seigneur peut vraiment faire l'impossible dans nos vies, d'accord ? Donc, voyons grand. Donc, on a des postes à responsabilité. Nous sommes des preneurs et des preneuses de décisions, ok ? Non, écoute, je proclame ça dans votre vie déjà, là. Donc, peu importe là où vous êtes, le Seigneur peut faire de grandes choses, hein ? Et tout, si vous êtes en vous marchant, c'est qu'on est cité avec Dieu. L'important, c'est toujours là où Dieu veut que vous soyez, ok ? Donc, il y a ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après des mauvaises expériences, quand on est déçu, en fait, par l'autre, c'est des retraits qui se font dans la banque d'amour. C'est des retraits, retraits, retraits. Et dans le livre, en fait, l'auteur vraiment conseille aux couples mariés de faire des choses pour maintenir la romance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être intentionnel dans le mariage pour maintenir la romance mois après mois, année après année. Ça veut dire que les deux personnes, en fait, doivent faire des efforts. Vous devez faire tous les deux des efforts pour maintenir la romance. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est naturel après cette période de deux ans, la période lune de miel. Ce n'est pas naturel parce que vous êtes dans un mariage, mais le mariage n'est pas dans une bulle. Vous êtes dans ce monde, d'accord ? Vous êtes dans ce monde. Il peut y avoir le stress du travail, les enfants, la belle famille. Si il y a une personne, par exemple, il y a un papa ou la grand-mère ou le grand-père est malade, vous devez faire plus des allers-retours de l'hôpital à chez vous, de la maison de vos parents à chez vous parce qu'il y a votre mère ou votre père qui a besoin de vous, d'accord ? Donc, il peut vraiment avoir des choses, en fait, qui alourdissent, en fait, alourdissent votre charge et ça a des effets sur votre mariage, d'accord ? Et donc, ça crée des expériences négatives et ça fait des retraits dans cette banque d'amour. Et quand il y a trop de retraits, 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 à un moment, vous ne ressentez plus, en fait, ce sentiment amoureux. Vous ne sentez plus que vous aimez la personne qui est à côté de vous. Ça peut arriver. L'amour diminue au lieu d'augmenter. Donc, pensez à ça. La banque, la banque, la banque d'amour. Ce que vous faites pour l'autre, pour maintenir la romance, d'accord ? Il faut penser à ça parce que le mariage, en fait, est difficile dans le sens que les gens ne se rendent pas compte qu'après, il faut faire des efforts. Tout n'est pas naturel après deux ans de mariage, ok ? Lily dit, je suis d'accord, il faut une volonté commune dans le couple de préserver la relation au fil du temps. Oui, ça doit être une volonté commune. Ça doit être une décision. Vous tous les deux prenez cette décision-là de faire le nécessaire pour maintenir, d'accord, la romance dans le couple, le mariage, d'accord ? Pour que le mariage soit épanoui et réussi. Et savoir aussi que dans un mariage, en fait, vous avez différentes saisons. Donc, parfois, vous allez souffrir dans le mariage. On ne vous dit pas ça, d'accord ? Je dis ça, j'étais dans une relation pendant huit ans, d'accord ? Donc, je dis ça avec les connaissances bibliques, révélations divines et en ayant une relation. J'ai une relation qui a duré huit ans, d'accord ? Mais ce n'était pas la bonne personne pour moi. Dieu n'a pas validé, d'accord ? Je n'étais pas béni par Dieu, d'accord ? Ce n'était pas béni par Dieu, ok ? Donc, le Seigneur m'a retiré de là, tout simplement. Seigneur, papa d'amour est venu me sauver, ok ? Non, est-ce que vous comprenez ? Il y a vraiment ça, les efforts, la volonté commune d'avoir une relation épanouie et réussie, d'accord ? Il y a des efforts à faire de part et d'autre. L'homme et la femme doivent faire des efforts. Ce n'est pas un côté, ce n'est pas la femme seulement, ce n'est pas l'homme seulement, c'est les deux côtés, d'accord ? L'unité, d'accord ? Et de vous dire vraiment que ça demande des efforts parce que ce ne sera pas naturel. Quand vous restez longtemps avec quelqu'un, vous vous habituez avec la personne, vous vous dites que, voilà, vous prenez comme si vous êtes à l'aise, vous ne faites plus les mêmes efforts. Même pour les femmes, ce qui se passe aussi, ce qui peut se passer dans le rôle de mère, c'est de se laisser aller. Physiquement, je parle, c'est-à-dire qu'avant, vous avez plus de temps pour être belle et tout, être séduisante. Et comme, en fait, les enfants prennent beaucoup de temps, vous êtes fatigué, d'accord ? Et quand on est fatigué, on n'a pas forcément envie de tout faire, d'accord ? On fait des fois le minimum syndical, ok ? Mais ton mari va plutôt regarder de la même façon, ok ? Il va plutôt regarder de la même façon parce que tu fais le minimum syndical. Le minimum syndical. Et j'ai entendu plusieurs fois, en fait, des personnes qui parlaient du mari, qui disaient que la femme, justement, doit être encore plus séduisante dans le mariage. N'oubliez pas que les tentatrices rôdent, hein ? Les tentatrices rôdent. Les tentatrices rôdent. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'ennemi rôde autour de vous, particulièrement les personnes qui sont mariées. Vous avez fait la volonté de Dieu. L'ennemi est là pour détruire votre mariage. Donc, ne pensez pas, en fait, que c'est le monde des bisounous quand vous avez trouvé le mari, le mari que vous êtes ensemble. L'ennemi rôde, d'accord ? Dès qu'il y a des failles, l'ennemi va s'y glisser pour détruire votre mariage. L'ennemi, ça amène à quoi ? Divence, d'accord ? Division égale divence. Destruction égale divence, ok ? Non, je n'ai jamais dit, Véro, que c'est à la femme de faire plus d'efforts que l'homme, hein ? Je n'ai jamais dit ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème aussi, hein, d'une manière générale, c'est que vous cherchez aussi la réciprocité au niveau de l'autre, d'accord ? L'homme doit faire des efforts, mais pas forcément de la même façon dans le mariage, d'accord ? Mais de toute façon, vous mariez quelques, excusez-moi, moi, je suis... Écoute, écoutez, je me marie, hein, avec le mari de Dieu, donc mari de Dieu, hein, mari de Dieu, promesse de Dieu, mari de Dieu. Vous croyez que le mec, il va se laisser aller quand même ? Moi aussi, j'ai besoin de plaisir, des yeux dans la maison, ok ? Donc, ok ? Mais quand je parlais des femmes, c'est parce que quand nous avons les enfants, il y a beaucoup de femmes qui se laissent aller, qui se négligent parce qu'elles ont des enfants. Elles sont concentrées sur les enfants, sur le rôle de mère, elles oublient le rôle d'épouse. Donc, c'est pour ça que je parlais des femmes en particulier, d'accord ? Parce que c'est difficile, en fait, au début. Et quand vous venez d'avoir des enfants, vous ne connaissez pas tout. Donc, vous essayez du mieux que vous pouvez de jongler avec tous les rôles, d'accord ? Vous essayez du mieux. Et parfois, en faisant ça, des fois, on s'oublie parce qu'on met les enfants, les mamans, le cœur des mamans, c'est d'abord mes enfants, mes enfants. Est-ce que mes enfants mangent bien ? Est-ce que mes enfants, les bonnes mères, je parle, si vous savez, il y a des mères, voilà ? D'accord ? On peut avoir des enfants, ça ne veut pas dire que nous sommes des mères, c'est la même chose pour les pères. Vous pouvez avoir des enfants, mais ça ne veut pas dire que vous êtes de bons parents, d'accord ? Non, j'ai eu beaucoup de cas comme ça quand je travaillais dans la collectivité sur des dossiers d'abus, d'abus sur mineurs, abus physiques, abus sexuels, abus émotionnels. Il y a eu beaucoup de cas où il y a des personnes qui ont des enfants mais qui n'ont pas ce côté maternel, d'accord ? Ils ont des enfants, oui, mais les enfants sont là, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis ça, ce n'est pas pour être… C'est la vérité, tout simplement. Je ne passe pas par quatre chemins. C'est la vérité. Il y a des personnes qui ont des enfants mais qui n'ont pas ce rôle de parent. des parents, vraiment. Il ne s'occupe pas des enfants. Vous êtes là où… OK ? Non, voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Encore une fois, j'insiste sur le fait que l'ennemi rôde. Il devait être une équipe, un partenariat dans le mariage pour que ça puisse marcher. Faire des efforts l'un et l'autre pour que la romance puisse faire durer tout au long de votre mariage. Et il y a des saisons où vous allez souffrir. L'homme va peut-être souffrir plus que la femme dans certaines saisons. La femme va peut-être souffrir plus que l'homme dans d'autres saisons. Ne cherchez pas la réciprocité dans les saisons de souffrance. OK ? Ne cherchez pas. Ne vous dites pas que dans cette saison parce que je souffre plus, que vous êtes énervé derrière votre épouse, votre époux, parce que dans une saison, vous souffrez plus. Ça arrive, d'accord ? Ne cherchez pas la réciprocité dans la souffrance parce qu'il y a différentes saisons dans la vie d'un couple. Et parfois, l'homme va souffrir et parfois, c'est la femme qui va souffrir plus. OK ? Le plus important, c'est de se battre pour votre mariage et de se rappeler que vous devez faire des efforts, en fait, pour maintenir la romance, pour avoir une relation, un mariage épanoui et réussi. OK ? C'est important. Donc, Véro dit, c'est vrai, nos enfants sont une partie de nous, les mamans, donc on peut faire de nos enfants notre priorité si on ne fait pas attention. Mais en fait, vous savez, ce qui se passe aussi, c'est que les enfants peuvent devenir des idoles. D'accord ? C'est-à-dire que les mamans, elles voient que l'enfant, que l'enfant, que l'enfant, que l'enfant, mes enfants, mes enfants, mes enfants, vos enfants sont des idoles. Ils deviennent des idoles, en fait. Dans votre cœur, il n'y a plus de place pour votre mari, c'est mes enfants, mes enfants. D'accord ? Donc, Lily dit, nous attendons le 50-50 dans le couple, mais ce n'est pas le cas. Nous formons une seule chère et nous attendons du donnant, du donnant, alors que ce n'est pas souvent le cas, oui. Mais j'ai écouté, en fait, je regarde un moment beaucoup de vidéos sur YouTube sur le mariage et de femmes qui sont mariées qui disaient justement que le 50-50, c'est une utopie, en fait, c'est un fantasme. Il n'y a pas de 50-50 dans le mariage. Et même, il y a une fois, j'écoutais Michelle Obama qui parlait de son mariage, elle disait elle-même que des fois, c'était comme si c'était plus son mari, en fait, qu'elle devait faire plus d'efforts pour son mari et des fois, c'était le contraire, plus pour elle. D'accord ? Et ça dépend vraiment des saisons, en fait, des saisons de la vie des saisons dans le mariage, ce que vous accomplissez, ce que Dieu vous appelle à faire dans différentes saisons. Sous-titrage ST' 501